Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de Métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maude Ancawa, Christophe André, Natacha Calestremé, Fabrice Midal, et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Linda Hardy, comédienne, entrepreneuse et ex-Miss France. Dans cet extrait du podcast 193 de Métamorphose, on parle de ses secrets bien-être naturels pour être une femme pleinement épanouie. C'est parti ! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Il y a aussi quelque chose qui est important pour toi, c'est vraiment d'intégrer les cycles. À quel moment tu as intégré ça dans ta vie, que nous sommes des êtres cycliques et que nous fonctionnons avec un écosystème qui est cyclique ? Nous, la femme, nous sommes cycliques, mais aussi tous les cycles de la Terre, de la vie, évidemment de la lune, des marées, etc. Ça a été une prise de conscience ou ça a toujours été comme ça à l'intérieur de toi ? Non, on va dire que ça n'a pas toujours été à l'intérieur de moi. Il y a eu une prise de conscience. D'abord, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la médecine chinoise, très tôt. J'avais un peu plus de 20 ans et donc j'ai très vite compris que l'organisme réagissait également à tous ces paramètres. Ce n'est même pas le bon mot parce qu'il y a un côté à tout cet écosystème, cet univers. C'est toujours vraiment l'idée d'être connecté au monde dans lequel on vit. Les saisons, je pense que c'est aussi très intéressant de regarder comment évoluent les animaux qui nous racontent beaucoup de choses, qui, eux, sont toujours dans l'instinct et non pas... Ce qui est difficile chez l'être humain, ce qui est compliqué chez l'être humain, c'est que nous sommes des êtres faits de raison. Et donc, comme on fonctionne beaucoup avec notre tête, forcément, on s'éloigne un petit peu de ce qu'est notre base. Notre essence. Voilà, notre essence. Et en fait, moi, je me rends compte que depuis que j'essaye d'écouter mon corps et d'écouter toutes les vibrations qui sont liées, notamment aux saisons, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre au rythme des saisons, j'ai l'impression de me sentir mieux. Je trouve que, par exemple, on ne peut pas faire les mêmes choses en été qu'en hiver. Et c'est important de l'entendre, c'est important de réaliser pleinement que si l'hiver, le soleil se couche à 16h30, à 17h, à 17h30, et que l'été, c'est à 22h, c'est que peut-être que nous, on a des choses à apprendre de ça et qu'on doit aussi essayer de se calquer par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est important dans ton livre, tu parles de, et c'est lié à ce que tu es en train de dire, on sent que tu es une personne à l'écoute vraiment de tes émotions, de cette vie intérieure et du cycle de la vie. Là, tu parlais très joliment des saisons. Et tu parles aussi de prendre la responsabilité de sa vie. C'est quelque chose qui est cœur pour toi, dans ton message ? C'est très important pour moi, avant je ne savais pas, avant que je fasse des stages de développement personnel, je ne savais pas mettre une idée sur ça, en particulier, d'être responsable de sa vie. Et c'est un sujet qui est apparu notamment dans un des stages que j'ai fait avec Éric Leroy et Delphine Lapoil, c'est parce que dans l'un des premiers stages, il nous raconte qu'être sincère dans la vie, ce n'est pas être authentique. Et que ce qui est important, c'est d'être authentique. Je vais vous donner un exemple, parce que parfois dans la tête des gens, ce n'est pas très clair. Si demain, vous avez un ami ou une amie qui vous a invité à dîner, et puis vous décidez, à la dernière minute, de ne pas y aller, parce que vous n'avez plus trop envie. Vous n'avez plus trop envie, vous vous sentez fatigué. Alors vous pourriez faire un effort à y aller, mais vous n'avez pas envie. Et au lieu de dire à votre ami, écoute, je suis désolée, je ne me sens pas super bien, ce soir, je ne me sens pas de sortir. J'ai juste envie de rester bulé à la maison, pardonne-moi, est-ce que tu acceptes mes excuses ? Est-ce que ça te va si finalement je ne viens pas ? Eh bien, vous avez une grande partie des gens qui vont dire « Oh là là, j'ai une migraine incroyable, j'ai mal dormi. » Enfin voilà, qui vont raconter ce qu'on appelle des bobards. Donc, quand on raconte des salades, on est sincère, ok ? Parce qu'on croit à ce qu'on dit, presque, en général. Mais ça, ce n'est pas être authentique. Et être authentique, c'est de dire, ça ne veut pas dire que toute vérité est bonne à dire, mais ça ne veut pas dire blesser les gens. mais en fait, c'est de prendre la pleine responsabilité de ses pensées, de ce que l'on fait et de pourquoi on va faire les choses. Ça veut dire ne pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Si vous arrivez en retard, par exemple, moi j'ai appris quelque chose, vous arrivez, vous avez un rendez-vous et puis vous arrivez avec dix minutes de retard. Alors, on va dire, déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas prévenir à l'heure où vous êtes censé arriver. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Si vous avez rendez-vous à 11h et que vous prévenez à 11h en disant, je vais avoir du retard, enfin, en général, quand même, le retard, il s'anticipe. Mais quand vous arrivez, vous avez deux possibilités. Imaginons que vous vous êtes réveillé trop tard ou que vous êtes resté à regarder votre Instagram et puis qu'en fait, le temps a passé et que vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour arriver à votre rendez-vous et donc, c'est vraiment clairement votre faute, eh bien, vous avez ou la possibilité de dire je suis désolée, j'ai pris trop de temps à prendre mon petit-déj et puis, je suis en retard, je te prie de m'excuser, ou vous avez l'autre possibilité, ça, c'est d'être authentique, mais vous avez l'autre possibilité qui est de dire j'ai été bloquée par un camion poubelle et du coup, pardon, je suis en retard. Ce qui est faux. Et à chaque fois, en fait, que vous vous trouvez des excuses... Il y a cette petite vigilance, ça a vraiment à avoir. Oui, c'est-à-dire que... Et ça, c'est des petites choses que l'on peut faire au quotidien où on se dit, oh, c'est pas grand-chose, de toute façon, je vais dire, bon, je vais dire que j'étais bloquée par ci ou par ça, ou que, en fait, le rendez-vous d'avant a duré plus longtemps. Non, c'est pas grave de le faire. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on fait ça, on n'est pas authentique. Et c'est important dans la vie de prendre la responsabilité de ce que l'on est, de ne pas remettre la faute sur les autres ou sur un événement particulier. Et voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur au quotidien. De prendre cette responsabilité-là. De prendre cette responsabilité-là. Il y a aussi une phrase qui dit « Je suis responsable de ce que je dis, mais par rapport au fait aussi de ne pas culpabiliser de dire les choses. Mais je ne suis pas responsable de la manière dont tu les ressens. » Oui, c'est ça. C'est vraiment être responsable de sa vie et ne pas se placer dans une posture de victime, en fait. C'est ça que tu dis ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, pourquoi moi, je pense comme ça, c'est parce que la vie me montre chaque jour que derrière chaque événement, il y a du positif. Il y a quelque chose à apprendre pour évoluer, pour continuer à grandir. Ce qui, je pense, est profondément notre rôle sur cette Terre. c'est-à-dire que je pense qu'on est là pour grandir, pour repartir, peut-être, pour s'élever. C'est exactement, c'est le bon mot. Donc, en fait, j'ai envie de... Pour moi, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. c'est important de voir dans chaque événement le positif, parce qu'il y a toujours du positif. Alors, évidemment, je ne prends pas l'exemple d'événements absolument dramatiques qui peuvent arriver dans une vie où ça peut sembler très compliqué d'aller voir le positif quand on est dedans. Mais, en tout cas, moi, pour des événements de la vie dont les effets ne sont pas... ne sont pas irréversibles et ne vont pas m'assommer totalement, eh bien, en fait, je me dis, tiens, si ça, ça m'arrive, c'est exactement... C'est parce que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est le bon moment, c'est parce que ça fait partie de mon chemin, c'est parce que ça doit arriver et c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de cela. Donc, je trouve que ça... Et c'est vraiment ça aussi, c'est une manière de prendre son destin en main, de l'accepter et d'être ouvert à chaque chose qui arrive et à comprendre que ça arrive toujours pour une raison bien particulière. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio